Dans ce quartier populaire de Libreville, nous sommes escortés par les autorités jusqu'à un lieu tenu secret. Pourtant, ce visage est connu de tous les médias gabonais depuis 48 heures. Il affirme avoir été torturé par les opposants d'Ali Bongo. Dernier briefing avant l'interview. Dis ce dont tu as subi et demande à la fin. Ali, reste. Il a pris un marteau et il m'a cassé les orteils. Après cela, il a pris un tournevis, il a posé le tournevis par là, il a frappé le marteau et le tournevis est sorti ici. Des sévices dont les traces sont peu visibles une semaine plus tard. A l'autre bout de la capitale et sans accompagnateurs officiels, nous avons rendez-vous avec un jeune de 17 ans. Florent craint pour sa sécurité. Accusé d'avoir pris part aux émeutes post-électorales, il a été détenu six jours et en est sorti traumatisé. Certains policiers ont commencé à taper, après ils nous ont dit de nous déshabiller. Où on faisait les sévices et où on dormait. Il est libéré après une audition. Mais d'autres sont encore dans les geôles du pouvoir ou portés disparus. Je suis ici pour mon grand frère, ça fait pratiquement une semaine qu'il n'a pas regagné la maison. Des disparitions que le ministre de l'Intérieur ne semble pas prendre au sérieux. Je vous donne l'exemple de personnes qui m'ont appelée, pour dire qu'elles avaient une personne disparue. Et qui appellent même en l'appui, pour dire qu'on est désolé, la personne n'a appelé l'avion d'Air France. Entre 500 et 800 personnes ont été arrêtées, selon le ministre de l'Intérieur à Libreville. Et parmi ces détenus, plusieurs dizaines d'entre eux sont toujours portés disparus. Sous-titrage ST' 501